Merci. Je voudrais d'abord faire une première digression. Je crois que les gens de ma génération, en tout cas ceux qui ont commencé à travailler dans les années 80, il y a des événements qui ont marqué. Chacun se souvient ici où il était au moment de la chute de Ceausescu, du mur de Berlin, au moment du 11 septembre 2001, et je crois, j'en suis convaincue, que chacun se souvient où il était au moment du printemps arabe, des premières révolutions arabes. Moi, j'étais au Qatar parce que RFI avait été sollicité par le pôle public qatarien pour les aider à créer une radio francophone. Et cette radio francophone était essentiellement constituée de ressortissants des pays du Maghreb et de nombreux Tunisiens. Et le 14 janvier, j'étais avec eux et dans les jours qui ont suivi. Et je dois dire que ça a été un moment fantastique parce qu'ils ont vécu loin de leur pays, qu'ils avaient quitté pour des raisons politiques, économiques. Ils ont vécu cette révolution et ils nous ont permis, à nous autres journalistes ou formateurs de la Rive-Nord, de percevoir ce moment totalement différemment. Et ce qu'on a perçu aussi, c'est que cet événement leur a donné, au sein de leur propre équipe, face aux Algériens, face aux Marocains, face aux Égyptiens, une image totalement différente. Et je dois dire que ça, c'est très important. Et on a vécu un peu la même chose quelques jours après, le 25 janvier, parce qu'il y avait également des Égyptiens dans l'équipe lorsque la Révolution égyptienne s'est déclenchée. Et ce souvenir qui est un peu hors sujet, mais je vais revenir à notre manière, à France 24 et à l'AEF, d'essayer de construire la Méditerranée. Je voulais simplement rebondir sur ce que disait Nouraïdine. On se souvient tous où nous étions au moment du déclenchement des révolutions arabes. Alors l'AEF, c'est France 24, c'est RFI, c'est Monte Carlo d'Oualia. Il se trouve, c'est autant en profiter, il se trouve qu'aujourd'hui, la présidente de l'AEF, Marc-Christine Zaragoz, est née en Algérie, que le directeur de France 24 est un franco-libanais, que la directrice de Monte Carlo d'Oualia est une marocaine. Donc ils ont la Méditerranée au cœur. Alors autant en profiter, même si d'une manière effectivement moins anecdotique, plus structurelle, la Méditerranée, la construction méditerranéenne est quelque chose de très important pour nous. Vous le savez, France 24 a une chaîne, est une chaîne en français, en anglais et en arabe, 24 heures sur 24 en arabe. On a commencé quelques semaines avant, et c'est un hasard du calendrier, quelques semaines avant le déclenchement des révolutions arabes. Et France 24 en arabe, de même que Monte Carlo d'Oualia, qui est notre radio arabophone, c'est au total 140 journalistes qui sont tous issus des pays de la Méditerranée, des pays de la rive sud de la Méditerranée, et de tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et tout à l'heure, notre ami de l'agence Europe à Bruxelles nous disait, moi je suis à cheval, nous nous avons la chance d'avoir 140 journalistes qui sont à cheval entre les deux rives. Et c'est vrai que lorsqu'ils produisent des reportages, lorsqu'ils produisent des émissions, lorsqu'ils présentent les informations, leur connaissance intime, familiale de ces régions, et le fait qu'ils soient des deux rives, leur permet, nous permet d'avoir sans doute une vision plus pertinente, en tout cas d'éviter les lieux communs, les clichés, les amalgames, de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et puis aussi leur expertise de cette région, je dirais, infuse dans l'ensemble de nos rédactions, parce qu'ils sont dans une immense newsroom avec ceux qui font les informations en anglais, ceux qui font les informations en français, et inévitablement, ils expliquent, ils discutent, et je pense que même nos contenus en français, et nos contenus en arabe, et nos contenus en anglais, en tout cas on s'efforce, grâce à leur expertise, d'être plus pertinents. Aujourd'hui, France 24 en arabe est une chaîne, après deux ans, qui commence à obtenir et à pouvoir revendiquer une certaine légitimité dans le monde arabe, et notamment dans les pays du Maghreb, et notamment en Tunisie, selon des sondages réalisés en fin d'année dernière, France 24 en arabe est la première chaîne d'information internationale en Tunisie, avant les chaînes panarabes, et je crois que c'est très important, et c'est peut-être aussi ce qui explique ces résultats pour les Tunisiens, et aussi pour d'autres ressortissants de ces pays-là, de se rendre compte qu'une chaîne du nord de la Méditerranée peut leur proposer sur leur propre histoire un regard différent, qui autant que faire se peut, même si inévitablement on doit faire des loupés, ou inévitablement parfois on peut se tromper, une chaîne du nord peut leur proposer et leur renvoyer une image de même, différente de celle qu'on caricature parfois, malheureusement trop souvent dans les pays du nord. Ces journalistes produisent également une radio qui s'appelle Monte Carlo d'Oualia, qui est une radio historique au Proche-Orient, qui s'appelait avant RMC Moyen-Orient, et qui elle aussi est un pont entre les deux rives. Je voudrais également vous parler, et là on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, comment on essaie de toucher les jeunes, indépendamment de ce qu'on fait sur nos sites, sur les réseaux sociaux. On a, comme Deutsche Welle, comme BBC, on a une activité de formation qui est importante, et qui est importante aussi pour nous permettre d'avoir, nous aussi, des regards différents. Au mois de mai dernier, on a été sollicité par l'Union européenne pour former des blogueurs libyens. Nous avons en France 24 une émission qui s'appelle Les Observateurs, une autre RFI qui s'appelle L'Atelier des Médias, qui sont des émissions dont les sources d'informations sont des journalistes citoyens. Bien évidemment, nous recoupons ces informations. Pour Les Observateurs, nous avons à peu près 4 000 observateurs validés, qui sont désormais des contributeurs réguliers, parce que fiables. Donc, l'Union européenne s'est inspirée de, en tout cas, en voyant ces émissions, nous a demandé de former des blogueurs libyens, c'était juste avant les élections en Libye, pour justement permettre aux jeunes de s'exprimer, mais aussi de s'exprimer sur les réseaux sociaux, à travers des blogs, d'une manière responsable, éthique, déontologique. Nous sommes allés faire des formations, l'équipe des observateurs et des journalistes de l'Atelier des Médias sont allés faire des formations à Tripoli. Trois sessions de formation, ils ont ensuite formé à distance, ils ont continué cette formation à distance, et aujourd'hui, cette plateforme existe, elle est active, nous continuons à l'animer, ça s'appelle LibyaBlog.org, je vous invite à aller la regarder, et aujourd'hui, la plupart de ces blogueurs libyens sont devenus des contributeurs réguliers de nos propres plateformes digitales, et donc leur regard sur ce qui se passe en Libye, bien évidemment, nous enrichit, nous aussi. Je voudrais également citer un exemple, plus qu'un exemple, plus exactement un projet qui nous tient à cœur, que nous avons soumis, et nous sommes en attente de réponses, mais nous sommes plutôt optimistes, que nous avons soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, qui est la création, à l'occasion de Marseille-Provence 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, de la création d'une radio événementielle, une diffusion temporaire, en FM à Marseille, mais bien évidemment disponible sur nos sites internet, d'une radio en français et en arabe, fortement tournée vers la Méditerranée. Donc cette radio, ce projet de radio bilingue, sera fait à partir d'RFI et de Monte Carlo d'Oualia, mais elle sera aussi le résultat de la mobilisation de nos radios partenaires en Méditerranée, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Égypte, que ce soit bien évidemment en Tunisie. Nous allons, si ce projet est validé par le CSA, échanger des regards, coproduire, échanger des perceptions et faire rentrer la Méditerranée dans nos contenus. Et bien évidemment, ces émissions seront également diffusées dans le monde entier sur RFI et dans les autres pays de la Méditerranée par Monte Carlo d'Oualia. Nous allons aussi, c'est notre projet, travailler avec les écoles de journalisme. Là aussi, c'est une manière d'inscrire un peu la Méditerranée dans la durée pour faire travailler, faire produire les journalistes en herbe des écoles de journalistes de la Méditerranée et accueillir leur contenu, leur permettre aussi, en travaillant entre eux, entre des écoles marocaines, algériennes, tunisiennes, égyptiennes, jordaniennes, d'établir dès leur plus jeune âge professionnel, je dirais dès leur premier pas dans la profession, des réseaux pour demain poursuivre ce maillage professionnel. Voilà, j'en aurais terminé en vous disant que ces partenariats pour nous sont très, très importants. Nous les pratiquons en télévision avec un partenariat, avec la télévision 2M au Maroc, avec la télévision Alnard en Égypte, avec la télévision algérienne. Nous la pratiquons, en tout cas, cet appétit de collaboration. Nous l'avons également à travers nos sites Internet. Nous avons signé récemment un accord de partenariat d'échange de contenu pour enrichir nos sites du regard des autres avec le groupe Uriyet en Turquie. Nous sommes en négociation très avancée avec le groupe Al-Aram en Égypte, avec Haaretz en Israël pour véritablement essayer de faire rentrer la Méditerranée telle que vous, Média de la Méditerranée, vous la vivez, sur nos propres antennes. Et ça me permet de vous appeler et de vous inviter à collaborer avec nous, où que vous soyez, et quelle que soit l'antenne pour laquelle vous travaillez, pour établir ces partenariats d'une manière durable pour nous permettre, nous, d'éviter certains clichés et de mieux informer nos opinions publiques. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada